Salut les amis, et non cette fois je ne vous insulte pas en début de vidéo comme j'ai d'habitude de le faire parce que, vous l'avez peut-être remarqué, c'est un épisode hors-série spécial vidéo japonaise. Vous savez, on a tous déjà vu une vidéo japonaise sur internet qui nous a donné envie de dire un truc du genre Hahahaha, je crois que je vais me crever les yeux. Dans mon émission où le concept est souvent de parler de trucs what the fuck que j'ai vu sur internet, il était obligatoire que je vous parle du Japon. Je vous ai déjà parlé de Japan Erection, c'est une vidéo incroyable dans mon épisode 9, mais je ne m'étais jamais étendu sur le sujet parce que j'estimais qu'il méritait son épisode spécial. Voir même plusieurs, enfin on verra plus tard. Alors bien évidemment je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les vidéos bizarres venues du Japon, il y en a beaucoup trop, mais je vais quand même tenter de brosser un portrait de l'image que ce pays a sur internet. Un truc qu'ils ont au Japon et qu'on n'a pas du tout en France, c'est que cette culture du what the fuck, du bizarre poussé à l'extrême, est hyper intégrée à la culture populaire, que ce soit dans les publicités, dans la musique ou même dans les émissions de télévision. Prenons par exemple ce personnage très connu, Art Gay. Oui, ce type se fait vraiment appeler Art Gay. En gros c'est un mec qui fait des canulars dans la rue et il est très très connu au Japon. C'est un peu comme Jean-Yves Lafesse en France tu vois, mais... Mais différent. Bonjour, c'est parti. Je suis en train de voir, j'ai l'impression. Je vais le massager. Merci de le massager. Je suis en train d'aller en France. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Non mais vous imaginez le scandale si ce personnage passait régulièrement à la télé en France ? Ce personnage est très très homophobe. Non mais c'est une blague hein, c'est pas grave, faut pas hein. Il ne représente pas du tout la communauté homosexuelle. Non oui mais c'est une blague ! Un sketch ! Je vais faire tourner une pétition pour faire interdire ce personnage à la télévision. C'est une blague, putain ! Un sketch ! Qu'est-ce que tu comprends pas ! Et le truc le plus bizarre avec ce personnage, c'est qu'il fait aussi des blagues à des enfants. Des enfants ? Et voilà, une génération entière bonne pour une psychanalyse. Et si seulement c'était que des canulars. Chez nous en France, dans les jeux télévisés, quand quelqu'un perd, bah, il a perdu quoi. Et bah dans cette émission, le principe est que les participants doivent absolument se retenir de rire en regardant une vidéo marrante. Et ceux qui échouent se font littéralement défoncer le cul. Sérieusement, vous imaginez Julien Leperce faire ça pour question pour un champion ? Eh non, hélas, la réponse était Tintin au Congo. Allez, baisse-toi, et tous ! Évidemment, entre ces émissions, il y a des pages de pubs. Mais putain, faut voir les pubs, que c'est ? Désiré ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nyan Cat Sous-titrage ST' 501